Bonjour, alors tout à l'heure, au douze coups de midi, au coup par coup, il y a eu cette question avec qui Anisha a-t-elle chanté en duo lors des primes de la Star Academy ? Et puis voilà, elle est arrivée, bon c'était prévu depuis longtemps, Jean-Luc Reichman en avait parlé, donc toujours aussi jolie, souriante, etc. Et donc elle a répondu, bon, par rapport à toutes les émotions qu'elle a pu avoir avec tous ses grands chanteurs. Donc franchement c'était très sympa et tout, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle a chanté. Bon, alors c'était, alors elle, elle a une belle voix, elle est superbe, tout allait bien, sauf la chanson. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus, alors peut-être qu'à force d'écouter la chanson, elle va rentrer dans les têtes, puisque, bon j'imagine qu'on va la revoir à la télé, puis elle va passer à la radio, mais bon, beaucoup de gens ont été déçus un peu par la chanson, parce qu'elle a une superbe voix, et beaucoup de gens pensent qu'elle méritait beaucoup mieux que la chanson qu'on lui a donnée. Mais bon, après, comme je le dis tout le temps, c'est les goûts et les couleurs. Donc la mauvaise réponse, elle n'avait jamais chanté avec Christophe Mahé. Donc bon, son single, Annie Chajo, Tu rayonnes est sorti. Après, à force de l'écouter, peut-être que vous allez le kiffer, j'en sais rien. Donc après, elle est partie, elle a fait le selfie avec Jean-Luc Richemann, et les fans étaient contents. Allez, je vous dis à plus tard, mais bonjour. Je vous dis à plus tard, mais bonjour.